Ici Charles Tissère, bienvenue à Découverte. Ce soir, à Découverte, l'intelligence artificielle. Comment les ordinateurs arrivent-ils aujourd'hui à voir et décrire ce qui les entoure, à lire, parler, comprendre et prédire l'évolution de nos maladies? Comment ces machines intelligentes pourront-elles cohabiter avec les humains? L'intelligence artificielle est sur une nouvelle lancée que rien ne semble pouvoir arrêter. Montréal en est un des pôles majeurs de développement dans le monde, avec la Californie, New York et Toronto, entre autres. Cette quête de l'intelligence artificielle ne date pas d'hier, mais les nouvelles capacités d'apprendre des ordinateurs nous laissent croire que le rêve de développer des systèmes intelligents est maintenant possible. Les performances de l'intelligence artificielle font le tour du monde. Le sujet est sur toutes les lèvres. Ses promesses sont grandes. C'est quelque chose qui va changer notre monde, qui va apporter très probablement une nouvelle révolution industrielle. Elle a le potentiel de changer le monde du travail. Ça va probablement conduire à un déplacement de certains métiers. Donc certains métiers vont disparaître, d'autres vont apparaître. Depuis cinq ans, l'intelligence artificielle a fait des pas de géant. Oui. On est plus avancé que je n'aurais pu l'imaginer. Et c'est juste la pointe de Lisbeth, quelque chose qui est en train de changer. Que nous réserve cette nouvelle conquête de l'intelligence artificielle? Jeffrey Hinton. Dans le milieu, c'est une sommité. Son temps se partage aujourd'hui entre l'Université de Toronto, où il enseigne depuis des décennies, et Google, en Californie, où il collabore à la recherche. Avec ses complices, Yann Lequin de Facebook, et Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, ils ont jeté les bases, dans les années 80 et 90, de ce qui deviendra la nouvelle approche en intelligence artificielle. À cette époque, les systèmes qu'on qualifiait d'intelligents étaient limités dans leur capacité d'apprendre, simplement parce que certaines tâches étaient trop complexes à programmer. Voir, par exemple. L'autre option, c'était de voir comment notre cerveau s'y prend pour apprendre. Et ce qu'il fait, c'est qu'il ajuste la force des interconnexions entre ces milliards de neurones. Personne ne programme le cerveau. Il s'inspirait donc des principes du fonctionnement du cerveau humain pour créer des systèmes basés sur des réseaux de neurones. Le problème, c'est que ça ne fonctionnait pas comme prévu, et on ne savait pas pourquoi. La réponse viendra 20 ans plus tard, autour de 2010. La croissance exponentielle des données et la qualité des processeurs graphiques feront toute la différence. Quand les données se sont multipliées et que la puissance de calcul a augmenté, ça s'est mis à fonctionner. La consécration de leur méthode vient en 2012. Le concours ImageNet met au défi des chercheurs du monde entier de développer un système intelligent, capable, entre autres, de classifier des milliers d'images différentes dans des centaines de catégories. Jeffrey Hinton et deux de ses étudiants de l'Université de Toronto participent au concours. Leur système est basé sur les réseaux de neurones profonds. Le résultat déclasse leurs concurrents. Ils abaissent le taux d'erreur de 25 à 16 % d'un seul coup. C'est presque deux fois moins d'erreur. En moins d'un an, c'est devenu le standard dans cette compétition-là. L'année d'après, pratiquement tous les compétiteurs utilisaient l'apprentissage profond. Du coup, les grandes compagnies comme Google, IBM, Amazon, Facebook se joignent aux universités déjà lancées dans la course au développement de l'intelligence artificielle. En 2013, Yann Lequin est embauché pour diriger la recherche en intelligence artificielle chez Facebook. Pour prédire des variables de bas niveau. Dans son laboratoire à New York, comme dans tous les laboratoires du genre, l'endroit est calme, presque monastique. La mission de chacun, repousser les limites de l'intelligence artificielle. En utilisant cette approche, qu'on appelle l'apprentissage profond. Pour comprendre en quoi elle consiste, voyons comment elle a permis d'améliorer la capacité de voir des ordinateurs. OK. Alors voilà, c'est un bureau. Yann Lequin s'amuse à nous montrer de quoi son appareil est capable. Un écran. Une plante. Ce système connaît tout un tas de catégories qu'il peut reconnaître en temps réel sur le téléphone. Un échiquier. Tout ça a l'air banal. Et pourtant. Il y a environ entre un quart et un tiers de notre cerveau qui est entièrement dédié à la perception visuelle. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, c'est une tâche extrêmement compliquée pour notre cerveau que de voir. Et c'est très difficile pour les ordinateurs aussi. Difficile parce que l'ordinateur ne voit pas le monde comme nous. Il ne sait pas ce qu'est un humain. Il ne connaît pas le nom des objets, leur utilité, leurs relations. Il doit tout apprendre. Imaginez que vous soumettiez cette photo à l'ordinateur. Ce qu'il perçoit, ce sont des valeurs numériques qui correspondent à la luminosité de chaque pixel de l'image. Pour l'ordinateur, c'est disons 3 millions de données, des chiffres et rien d'autre. Vous avez 3 millions de chiffres et vous devez convertir ça pour que la réponse soit deux enfants jouent au frisbee. Demandez-vous, si je devais écrire une formule pour arriver à ça, qu'est-ce que ce serait? C'est un problème difficile. Et pourtant, voir, c'est si évident pour un humain. Les chercheurs vont s'inspirer de la façon dont on apprend, à partir d'exemples. Quand on est enfant, on observe, on nous montre et on nous nomme les choses pour qu'on apprenne à les distinguer. On fera la même chose avec l'ordinateur. On lui donne des exemples de ce qu'il devrait faire, de ce qui est dans l'image. Et si on lui donne suffisamment d'exemples et qu'on utilise ces fameux algorithmes d'apprentissage incluant l'apprentissage profond, et là, il est capable de développer sa propre compréhension intuitive de ce sur quoi il a été entraîné. Supposons qu'on veuille apprendre à un ordinateur à identifier un chien. Le problème, c'est qu'il y a une grande variété de chiens, de tailles, de positions. On peut les voir en anti ou en partie. Comment l'ordinateur pourra-t-il s'y retrouver? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se repose sur le fait que les données naturelles, les images en particulier, ont une propriété qu'on appelle compositionnalité. C'est un mot un petit peu savant, mais ce que ça veut dire, c'est que les objets, en fait, sont constitués de parties, les parties de ces objets sont constituées de motifs, et ces motifs sont constitués de petites formes très simples, etc. Pour que l'ordinateur puisse apprendre à reconnaître un objet, on doit d'abord l'entraîner. Si on reprend notre exemple du chien, on lui soumet en phase d'apprentissage des milliers d'images, toutes étiquetées, où on lui dit « Ceci est un chien ». L'ordinateur analyse toutes les images à travers ses algorithmes d'apprentissage qui forment un réseau de neurones artificiels disposés en couches. Les premières extraient des motifs simples, les dernières, des motifs plus complexes. Quand la machine s'entraîne, elle découvre elle-même automatiquement ces motifs et ces concepts intermédiaires qui sont nécessaires pour la reconnaissance de bout en bout. Une fois que l'ordinateur a trouvé sa stratégie pour reconnaître un chien, il sera capable d'en repérer un dans une image qu'il n'a jamais vue auparavant. Le système devra aussi apprendre à repérer dans l'image où se trouve l'ensemble des objets qu'on lui a appris à reconnaître. Il devra aussi apprendre à détecter les contours de chaque objet. C'est cette idée de construire ces systèmes à plusieurs couches, ce qu'on appelle le processage profond ou deep learning en anglais. Et c'est ça qui a fait le secret, en fait, ce qui fait que maintenant on entend parler de voitures autonomes et d'intelligence artificielle, c'est cette raison-là. La vie, bien sûr, ne se résume pas aux images fixes. La vie est en mouvement. Tout bouge autour de nous. Et le défi de la vision par ordinateur, c'est aussi de décoder et d'interpréter toutes ces scènes dynamiques. Pour le bon fonctionnement d'un véhicule autonome, on comprend vite que la qualité de la vision est primordiale. Raquel Hurtasson de l'Université de Toronto se spécialise dans la vision des véhicules autonomes. Christopher Pahl, lui, est professeur et chercheur à Polytechnique Montréal. Il s'intéresse au décollage des images vidéo grâce aux méthodes d'apprentissage profond. Dans ce cas-ci, au-delà de classifier et de détecter les objets, les systèmes intelligents doivent apprendre à décoder la relation entre les objets. Christopher nous en donne un exemple à l'aide de cette vidéo utilisée durant leurs travaux. L'ordinateur devait décrire la scène. Ici, on a un singe, on a un chien, mais l'aspect subtil, c'est l'interaction entre les deux. It's a monkey teasing a dog's leg. Donc, il y a une interaction avec une partie du chien. Et l'interaction, c'est pas comme un mot typique, c'est comme un mot relativement avancé. Donc, il joue en teasing, c'est jouer un peu une agace. Oui. Pour un véhicule autonome, cela pourrait se traduire par la capacité de comprendre la nature des objets qui l'entourent, mais aussi leur comportement et leur interaction. La voiture autonome doit évaluer plusieurs paramètres à la fois. L'espace libre où elle peut se déplacer, les types de véhicules autour d'elle, leur comportement. Les mouvements d'une bicyclette seront différents de ceux d'un camion, d'une voiture ou d'un véhicule d'urgence comme la police. La voiture autonome doit avoir la capacité de décoder les intentions des autres véhicules dans son environnement et d'agir en conséquence. C'est tout un défi parce que cela implique qu'on puisse prédire la scène qui va suivre celle qu'on observe, la trajectoire d'un véhicule ou le mouvement d'un piéton. Cela paraît simple, mais pour un ordinateur, c'est une tâche difficile. Quand on conduit, la prédiction est importante. Si on veut réagir à temps, on a besoin d'évaluer ce qui va se passer et quand ça va se passer. L'équipe de Christopher Paul s'intéresse aussi aux mouvements du corps. Il est possible de voir les différents styles de marche. À partir d'une banque de données de capture de mouvements humains, on tente d'apprendre à un système intelligent à prédire des séquences d'action d'une personne, que ce soit dans un espace virtuel comme un jeu vidéo ou dans la rue. Il y a une certaine probabilité pour chaque piéton de continuer, de faire quelque chose abrupt. et notre capacité de détecter ce genre de changement dans les mouvements des piéton influence la possibilité de contrôler, de mieux contrôler les voitures et de réduire les accidents, de faire les prédictions comme le genre de choses qui est associée avec les humains. Cinq ans seulement après le concours d'ImageNet, l'apprentissage profond a ouvert les yeux de tous sur les possibilités de l'intelligence artificielle. Quant à la vision, l'ordinateur atteint aujourd'hui de bonnes performances dans des tâches spécifiques. Mais pour le reste, il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Il y a encore beaucoup à faire. Les systèmes ne cherchent pas toujours, par exemple, à analyser l'ensemble des éléments de l'image pour s'assurer qu'ils soient cohérents. Ils le font un peu, mais pas aussi bien que nous. Et encore, la vision, ce n'est qu'une des aptitudes à maîtriser pour gagner en intelligence. Il faut aussi que les ordinateurs apprennent à parler, à communiquer et à comprendre ce qu'on leur dit. Après la pause, décodez le langage humain. Janvier 2017, Las Vegas accueille le Consumer Electronics Show, le grand rendez-vous du gadget. La voix est à l'honneur. On parle à sa télévision, son frigo et même sa sérure. Il faut une relation de confiance, bien sûr. Quand une entité intelligente génère votre vie tous les jours, vous devez avoir une relation de confiance avec elle. Dans nos téléphones, nos voitures et bientôt nos cuisines, les assistants virtuels envahissent notre vie avec la promesse de la simplifier. Si on veut qu'un ordinateur nous appuie dans nos tâches quotidiennes, c'est plus simple d'utiliser notre voix qu'un clavier. Appelez maison. Le langage devient l'interface entre l'ordinateur et nous. J'appelle. Ça va changer complètement la manière dont on interagit avec les machines. En plein cœur de Montréal, se trouve un des artisans de cette révolution. Nuance Communication est un des chefs de file en reconnaissance vocale. Ça fait 20, 25 ans qu'on tente de parler à des gadgets. Et là, finalement, la reconnaissance de la parole est un... La technologie, elle évolue tellement, elle est mature. Pour Richard Lajoie, décoder la parole, c'est mission accomplie. On a des taux d'erreur maintenant qui nous permettent de dialoguer et de poursuivre des transactions sans aucun problème. On est rendus là. Si l'ordinateur passe facilement de la parole au texte et du texte à une voix de synthèse, son vrai défi est dans la compréhension du texte lui-même. Il faut maîtriser un vocabulaire, comprendre l'intention, poser des questions. Pour éviter les dialogues trop complexes, mieux vaut exécuter des tâches simples. Bonjour, j'aimerais faire livrer une pizza pour ce midi. Quelle est votre commande pour l'instant? Alors, une pizza toute garnie, de taille moyenne. Première étape, l'étiquetage. Avec un extra-olive noir. Le système doit identifier les mots importants, la taille, les ingrédients, les exceptions et retrouver à quoi ils correspondent dans sa propre base de données. S'il lui manque une information, l'agent virtuel relance la conversation. Quelque chose à boire. Une logique simple et efficace. Mais dans le cas de la pizza, l'application n'est disponible qu'aux États-Unis. et en anglais. Je voudrais connaître le solde de mon compte épargné. Du monde bancaire au transport aérien, certains agents virtuels travaillent en français. Mais pour leur apprendre une langue ou un nouveau métier, il faut recommencer leur formation. Et là, on lui empêche de le transformer dans un ordre d'assiette. La matière première, ce sont les données fournies par les entreprises. Des milliers d'heures de conversations entre leurs clients et leur centre d'appel. Il n'y a pas moyen pour vous peut-être... Tous les accents, tous les nouveaux langages, tous les bruits qu'on doit gérer, etc. Avec des données, on peut créer des systèmes incroyables. Sans données, c'est beaucoup plus dispendieux à créer des systèmes et ils ne seront pas aussi performants. Alors nous, les données, c'est de l'art. Grâce à ces données, le système apprend les différentes manières de formuler une même requête. Il se construit un vocabulaire. Après quelques semaines, il est prêt pour le travail. Mais son champ de compétences reste limité. On n'a pas encore la technologie qui permet à une machine d'avoir un dialogue utile à l'extérieur d'un domaine très restreint de situations pour lesquelles elle a été construite. Si on sort de ce cadre, elles vont répondre par une pirouette parce qu'une blague ou quelque chose pour donner l'impression d'être utile, mais en fait, elles ne savent pas comment gérer la situation. Pour aider l'ordinateur à se rendre plus utile, il faut approfondir sa compréhension du langage. Dans les laboratoires de Facebook à New York, l'histoire commence par « il était une fois ». Antoine Borde et son équipe ont entraîné leur système à deviner quels mots ont été enlevés dans des histoires pour enfants. Ce que vous voyez ici, c'est un extrait du livre de la jungle. Le test peut sembler enfantin, mais pour le réussir, l'algorithme doit analyser le contexte entourant les mots et apprendre de lui-même à faire certains raisonnements. Et normalement, le mot est capable d'être retrouvé si on regarde les 10 ou 15 phrases précédentes. Donc on regarde si la machine est capable de faire ce jeu d'association pour essayer de trouver que tel pronom correspond à tel personnage ou alors qu'en fait deux personnes ne peuvent pas se parler si elles ne sont pas dans la même pièce. Avec le bon entraînement, un ordinateur peut donc manier des concepts simples comme les personnages, les lieux ou le passage du temps. Alors, peut-on dire qu'il comprend? Quand je dis compréhension, c'est souvent un peu un terme assez fort. La machine comprend beaucoup moins qu'un humain comprend. C'est-à-dire qu'il faut voir que nous, dès qu'en fait on va évoquer Balou, Baguera, le livre de la jungle, manger, sortir, on ne va pas juste voir un mot, on va associer beaucoup d'informations qu'on a sur le mot qui nous viennent d'expériences passées, qui nous viennent de connaissances qu'on a acquises, qui nous viennent de ce qu'on appelle le sens commun ou la connaissance du monde. Ça, la machine, on n'en a pas du tout. Pour contourner le problème, l'entreprise montréalaise Malouba veut familiariser la machine avec notre quotidien. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vraiment construire des algorithmes qui puissent faire du question answering, donc de la réponse aux questions. Et pour faire ça, il nous faut des données, des jeux de données qui ressemblent plus à des situations réelles où on peut avoir des articles CNN. Ici, on va voir que ça, c'est un article vraiment réel. En utilisant des textes de nouvelles, la petite équipe a créé plus de 100 000 questions-réponses écrits et validés par des humains. Donc, par exemple, si on va savoir comment l'argent a été transféré... L'objectif d'Alessandro Sordoni, c'est de vous éviter de lire un texte entier, comme cet article concernant un transfert d'argent vers l'Iran. En fait, la réponse... L'algorithme doit regarder au-delà des mots-clés pour dénicher sa réponse. En fait, la réponse, on ne va pas contenir des mots-clés comme transférer. Et donc, l'algorithme, il faut qu'il fasse justement des ponts semantiques en transféré et le fait que l'argent a été justement envoyé par avion. Faire des ponts entre les idées. Cette prouesse a attiré l'attention de Microsoft, qui a récemment acheté Malouba. Pour les chercheurs, c'est un moyen de poursuivre leurs rêves, celui d'une véritable intelligence artificielle. s'il lit un texte d'échec, il ne sait pas jouer aux échecs, ben justement, pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi pas? Pourquoi pas arriver à construire un algorithme qui peut être... qui peut apprendre par le langage et qui peut... Et dans nous, les humains, on peut lui apprendre par le langage. Donc ça, c'est sûr que c'est une étape importante. Un peu, le but un peu de Malouba, c'est un peu construire une machine érudite qui sait en quelque sorte utiliser toute la connaissance qu'on a écrite. En cinq ans, grâce à l'apprentissage profond, la compréhension du langage a fait des bons géants. La reconnaissance vocale aujourd'hui est incroyable et les outils de traduction développés par Google et le laboratoire de Yoshua Bengio sont très efficaces. On progresse beaucoup plus vite que je ne l'aurais cru. Ça commence... ça commence à fonctionner, mais c'est juste les balbutiements. Donc, il y a... Je pense que c'est un domaine, tout ce qui est langage naturel, où on commence à avoir des percées, mais il y a encore beaucoup plus devant nous que derrière. Car devant nous, il y a la multiplication des données. L'humanité publie, chaque jour, des milliards de messages, de photos, de vidéos, d'articles scientifiques. Pour l'intelligence artificielle, c'est une mine d'or à exploiter. Après la pause, interpréter et prédire mieux que l'humain. On lui fournit des décennies d'images de rots de couture et l'intelligence artificielle inspire les créateurs en leur proposant des couleurs, des formes et des textures. On lui présente des historiques de criminalité et elle aide les policiers à anticiper où et quand les prochains crimes risquent d'être commis. Elle suggère à des compositeurs des rythmes, des mélodies et des paroles. On est maintenant assis sur une quantité d'informations énorme qui transitent dans nos systèmes et il faut pouvoir l'interpréter. Je pense qu'on devrait s'intéresser à l'intelligence artificielle. Ça peut justement être l'élément qui nous permet de tirer avantage des données, qui nous permet par exemple d'utiliser les données pour pouvoir prédire ce qui va arriver dans le futur. Les machines voient mieux et comprennent mieux le langage et surtout, elles apprennent. Mieux que jamais, elles tirent profit des données pour bénéficier des expériences passées, créer et même prédire. Éliminer une embolie pulmonaire, recherche de maladies métastatiques. Benoît Galix a vu les images médicales se multiplier d'une manière fulgurante dans les dernières décennies et la tâche de son équipe s'alourdir. On va regarder 20, 30, 40 scanners, par exemple, dans une journée. Chacun va contenir 2000 images. Donc, vous faites le compte. On est obligé de regarder à l'issue de la journée 20, 30 000, 40 000 images. Chacune a une information qui est très complexe. Ils cherchent quelques pixels anormaux parmi des milliers d'images saines. Est-ce qu'il y a un nodule ici? Est-ce qu'il y a un nodule ici? Peut-être. C'est pas évident. Non loin de là, Nicolas Chapadot veut faire de Montréal une capitale des entreprises en apprentissage profond. Il a notamment cofondé Imagia. On y forme des logiciels à repérer des lésions au cerveau, au poumon, au sein, au foie, au côlon. En développement depuis seulement deux ans, ils rivalisent déjà avec les meilleurs radiologues. Des nodules au poumon étaient si subtils que les deux tiers des radiologues ne les ont pas décelés. Le logiciel les trouve dans 95 % des cas. C'est la beauté de l'apprentissage profond, c'est qu'on n'a pas besoin de spécifier d'avance quelles sont les caractéristiques qui sont les plus importantes. Le réseau le découvre de lui-même. La machine n'est pas limitée à la compréhension humaine du monde extérieur. Il va regarder tout simplement l'ensemble des données qu'on fournit. Il va trouver des patterns qui peuvent être statistiques que l'humain aurait difficulté à formuler. Et à ce moment-là, le nombre de caractéristiques que la machine peut trouver sur un nodule pulmonaire, on peut parler de milliers de caractéristiques. Pour y parvenir, le logiciel s'entraîne sur des radiographies dont le diagnostic est connu pour se forger une expérience qu'aucun humain ne peut égaler. L'intelligence artificielle va s'entraîner comme un humain, mais sur des millions d'exemples, non pas des dizaines de milliers. Il va être capable de tisser des liens entre tous ces cas-là qui lui ont été proposés, un peu plus comme un humain, donc de façon intuitive. En mars 2016, c'est cette intuition artificielle qui a permis à AlphaGo, le logiciel de Google DeepMind, de battre le grand maître de Go, l'Issédol. AlphaGo a été une surprise pour toute la communauté. On n'attendait pas de victoire aussi éclatante de l'intelligence artificielle pour le jeu de Go avant au moins une dizaine d'années. L'objectif du jeu, contrôler le plus grand territoire par les pierres de sa couleur. À chaque tour, des centaines de coups sont possibles, un nombre d'enchaînements inimaginables et surtout incalculables. Pour l'emporter, AlphaGo devait donc rivaliser avec l'instinct des meilleurs joueurs de Go. pour chaque coup possible, le réseau de neurones recherchait des motifs, des millions de combinaisons de pierres qui l'avaient associées à des situations avantageuses ou désavantageuses. L'intelligence artificielle saisit des indices subtils qui révèlent une issue de manière probabiliste. L'humain a besoin de beaucoup d'expérience pour lier ces indices à ces issues alors qu'un ordinateur peut digérer de gigantesques quantités de données et découvrir ces relations. En comprenant les tendances passées, il devient alors possible de prédire. Prédire le futur d'une tumeur, par exemple, à partir d'un seul scan. Comme AlphaGo, le logiciel d'Imagia peut ainsi déterminer si un nodule au poumon est malin deux ans avant tout radiologue avec un taux de confiance de 90 %. C'est de trouver à une taille minimale avec des critères très, très précoces de dire dès le départ la probabilité qu'un nodule qui a cette forme, je ne peux même pas moi l'avoir, ce sont des informations qui ne sont pas forcément visibles dans l'image, la probabilité qu'elle soit maligne est élevée. Ici, au Centre universitaire de santé McGill, la banque contient plus de 200 millions d'images, une des plus vieilles en Amérique du Nord. Pour Imagia, des données d'entraînement comme celle-ci permettront de décupler les capacités de prédiction de l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on regarde avec toutes les caractéristiques que peut extraire l'intelligence artificielle, c'est qu'on pourrait aller un peu plus loin que constater un fait, on pourrait prévoir justement qu'est-ce qui va se passer en termes de résistance, quel traitement devrait appliquer à ce patient-là, quelles mutations génétiques ce patient-là potentiellement. L'intelligence artificielle prendra toute sa force dans les domaines où on accumule beaucoup de données, comme en science, par exemple. à Houston, au Texas, Olivier Lichetarge dirige des tests sur les fonctions d'une petite protéine, une kinase. Un essai suggéré par un logiciel d'IBM. Et c'est en 2011 que l'idée lui est venue. Ça s'est passé quand j'ai appris avec surprise extrême dans les médias que le programme Watson d'IBM avait battu des êtres humains à Géopardy. La force de Watson trouvait des réponses dans de vastes quantités de textes, des millions de pages d'encyclopédies et d'articles médiatiques. Donc, l'idée au départ, c'était de voir si on pouvait adapter Watson à la biologie moléculaire et si l'adaptation était assez bonne pour pouvoir faire des prédictions qui ensuite s'avéraient être vraies du point de vue dans le laboratoire expérimental. En science, il se publie au moins 2 millions d'articles par année. Olivier Lichetarge croit que Watson peut l'aider à analyser cette masse d'informations. Il contacte IBM. Au début, j'étais très sceptique. Watson avait été créé pour répondre à des questions simples. Il n'avait pas été conçu pour être un scientifique. L'idée me semblait un peu farfelue. Scott Spangler et Olivier Lichetarge initient alors Watson à la biologie. Ils se concentrent sur une petite protéine, la P53, une des plus étudiées en cancérologie. C'est la gardienne du bon fonctionnement des cellules et dans plus de la moitié des cancers, elle est déréglée. Leur idée, trouver des protéines qui affectent P53 à travers 24 millions de publications scientifiques. Ça veut dire que lire 24 millions de textes, même de façon relativement superficielle, ça donne un point de vue sur les connaissances que moi, je ne peux pas acquérir en lisant en profondeur cinq à dix papiers par jour. Pour tester Watson, les chercheurs lui fournissent seulement les publications scientifiques précédant 2003. Watson a alors anticipé presque toutes les kinases découvertes par les biologistes après 2003. En 30 ans, 28 kinases ont été découvertes, soit environ une kinase par année. C'est la somme d'une décennie de recherches de la part de la part de tous les biologistes dans le monde. En quelque sorte, Watson a reproduit ça en quelques semaines. Et il a même prédit de nouvelles kinases, pas encore découvertes. Les essais en laboratoire le confirment. Deux des nouvelles kinases proposées par Watson semblent agir sur P53. Vous ressentez ce « ah-ha», ce chatouillement dans les chines et vous pensez « waouh, j'ai trouvé quelque chose». Je n'arrivais pas à croire que Watson pouvait voir ça. J'ai alors réalisé que nous détenions quelque chose, un outil puissant, capable de lire la littérature et voir au-delà de ce qui était écrit. Watson fait à présent de la recherche en génomique, en neurosciences, en pharmacologie. Il aide aussi les oncologues à choisir les meilleurs traitements. Et chez Imagia, un premier logiciel d'aide à la détection de cancers du poumon vient d'être soumis à Santé Canada. Est-ce qu'il y aura un basculement, un changement de pratique total? Ça ne sera pas d'un coup, ça sera progressif. Mais il est clair que mes résidents aujourd'hui qui commencent la radiologie ne feront pas le même métier dans 15 ans que celui que nous faisons aujourd'hui. Cette nouvelle intelligence est capable de prouesse, mais encore dans des tâches très spécifiques. C'est important de la qualifier d'artificielle et de très étroite. C'est-à-dire qu'on développe des outils mathématiques qui exhibent les propriétés d'une intelligence dans un domaine très, très pointu. On ne parle pas du tout d'une intelligence générale qui serait aussi à l'aise à examiner un scan en radiologie, à conduire une voiture, à éduquer un enfant. On parle d'aspects très, très étroits de l'intelligence. Mais oui, je crois qu'on peut parler d'intelligence. après la pause, la cohabitation machine-humain. Le célèbre astrophysicien Stephen Hawking a déjà affirmé que l'intelligence artificielle pourrait être la pire erreur de l'humanité. Il craint que les machines intelligentes se développent d'elles-mêmes à un tel rythme qu'elles pourraient éventuellement supplanter les humains. Cette affirmation tranche avec le climat d'excitation qui règne en ce moment chez les chercheurs. Comment la cohabitation machine-humain évoluera-t-elle? Le mariage entre la robotique et l'intelligence artificielle pose une menace sur l'emploi. Qui d'entre nous sera le plus touché? Je pense que l'intelligence artificielle va être utilisée dans beaucoup de domaines qui couvrent des emplois de des gens très manuels jusqu'à des emplois comme radiologistes qui sont des gens très, très éduqués. C'est clair que dans les décennies passées, si on regarde l'effet de l'automatisation, c'est plus les emplois les moins bien payés qui en souffrent le plus. Et ça risque de continuer. Ce qui fait que c'est peut-être un petit peu différent de par le passé est dû à l'accélération du progrès technologique vu qu'on est sur une courbe exponentielle de progrès. Et donc, ça devient de plus en plus difficile en fait au niveau des transformations de la société de gérer ça parce que les gens ne changent pas aussi vite que la technologie autour d'eux. Il y a une question dont on parle moins, c'est la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour manipuler les gens. C'est déjà le cas, par exemple, que la publicité nous manipule, mais ça risque de l'être encore plus au fur et à mesure que l'ordinateur a plus d'informations sur nous et puis est plus fort dans son intelligence. On n'arrête pas le développement technologique. Il va se poursuivre coûte que coûte. Mais il faut qu'il soit encadré par les gouvernements qui, eux, doivent veiller au bien-être de tous. Plus performant, plus intelligent, l'ordinateur éclipsera les capacités intellectuelles de l'humain. Alors, que nous restera-t-il? Quelle sera notre expertise face à l'intelligence artificielle? Je pense que pendant longtemps, on ne voudra pas donner à l'ordinateur une tâche qui requiert de l'humanité. Donc, tout ce qui concerne les relations entre les personnes, de s'occuper des gens malades, des enfants, des personnes âgées. Donc, c'est l'authenticité de la communication humaine, en fait, qui est irremplaçable dans l'automatisation. Il n'y a pas d'intérêt à aller à un concert de jazz si le musicien est une machine parce que le jazz, c'est la communication de l'émotion en direct à travers l'improvisation. Les robots sont voués à interagir avec nous. Pour maintenir l'harmonie, devrait-on leur inculquer des valeurs universelles, des valeurs humaines? Mais en fait, les intelligences des ordinateurs seront très, très différentes des intelligences humaines dans leur motivation. On peut construire leur motivation en particulier pour que leur motivation soit alignée avec les valeurs humaines et non pas en opposition avec les valeurs humaines. Et on peut construire ces machines pour qu'elles n'aient pas d'ambition, pour qu'elles n'aient pas de l'instinct de survie, pour qu'elles n'aient pas l'envie de devenir violente si elles se sentent modacées, pour qu'elles ne se sentent pas déçues si on a envie de les éteindre. Mais quand on met au point des ordinateurs intelligents, ils ne sont pas programmés par l'évolution. Ils n'auront pas un instinct de survie qui va faire qu'ils vont essayer de se défendre contre nous. Ils vont faire ce que nous, on aura décidé dans leur programmation, dans les objectifs qu'on aura décidé pour eux. Donc, ce n'est pas du tout la même situation. L'idée d'une intelligence artificielle devenue mal intentionnée a maintes fois été exploitée par la science-fiction. L'humain ne risque-t-il pas d'être un jour soumis à l'intelligence artificielle? Et il y a quelque chose qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'il y a une espèce de peur qui vient de la science-fiction, de Hollywood, etc., qui tend à suggérer que les machines intelligentes voudront contrôler le monde. Mais en fait, c'est une projection des qualités et défauts de l'intelligence humaine vers les ordinateurs qui, en fait, ne devraient pas être faites, en ce sens qu'on a du mal à imaginer une intelligence qui ne soit pas humaine, c'est-à-dire qui n'ait pas les mêmes qualités et défauts que l'intelligence humaine. Mais en fait, les intelligences des ordinateurs seront très, très différentes des intelligences humaines dans leur motivation. Donc, on s'imagine qu'une intelligence supérieure qui viendrait de l'intelligence artificielle, peut-être, ne serait pas faite avec nous. Mais tout ça, c'est des projections psychologiques et un peu viennent du fait qu'on ait été programmés par l'évolution pour veiller à notre survie puis à se défendre en attaquant les autres et en agissant pour notre survie personnelle. Mais je pense que beaucoup des craintes qu'on a ne sont pas justifiées. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas rester aux aguets puis réfléchir aux dangers possibles. Ça en est un, une intelligence qui perd le contrôle, qui devient nuisible. Mais je ne le vois pas comme pressante, en tout cas, comme question. L'armement autonome, ces robots capables de choisir une cible et de l'éliminer, soulève des questions éthiques. Voudrait-il encadrer l'usage de l'intelligence artificielle pour éviter des dérapages? Il y a, je pense, un parallèle qu'on peut faire avec les biotechnologies. Dans les années 70, les biologistes ont réalisé qu'ils pouvaient commencer à modifier le génome d'êtres vivants. Donc on s'est interdit de faire certaines choses comme par exemple modifier le code génétique humain et produire des humains modifiés. Alors on n'en est pas à ce niveau-là avec l'intelligence artificielle dans le sens que c'est probablement pas potentiellement aussi dangereux, en tout cas certainement pas pour l'instant et certainement pas pour les décennies qui viennent. Mais c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Il ne faut pas, bien sûr, ne pas jouer avec le feu et réfléchir avant que le problème ne se pose de manière urgente. Après la pause, une cité dans le ciel, un aperçu. La semaine prochaine, une cité dans le ciel. Premier impératif, faire en sorte que vos bagages et vous-même arriviez à bord de l'avion. Pas si simple, puisque les aéroports modernes sont de plus en plus étendus. Une cité dans le ciel, premier épisode, le départ dimanche prochain à découverte. Et pour suivre l'actualité scientifique, deux autres rendez-vous. Les années-lumières, tous les dimanches à midi sur ICI Radio-Canada première et la zone science sur ICI Radio-Canada.ca baroblique science. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada